Dans l'art de Calvino, et je dirais dans ce qui transparaît de l'homme malgré tout, dans ce qu'il écrit, il y a Roland Barthes, une sensibilité. On pourrait dire qu'il y a aussi une humanité, je dirais presque une bonté, si le mot n'était pas trop lourd à porter. Ça ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire qu'il y a à tout instant, dans les notations, l'ironie qui n'est jamais blessante, l'espèce de distance, de sympathie qu'il y a dans ce texte, il y a toujours une sorte de charme élégant. Et la réunion précisément d'une sorte de vide, d'argument vide, est pourtant extrêmement sensible. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. On faisait la guerre aux Turcs. Mon oncle, le vicomte Médard de Terralba, venait tout juste de s'enrôler pour faire plaisir à certains ducs de notre voisinage qui s'étaient engagés dans cette guerre. Le sort de la bataille était incertain. Mais dans ce désordre, les chrétiens semblaient prendre le dessus. Mon oncle se jeta dans la mêlée. Deux artilleurs turcs faisaient tourner un canon monté sur roues. Lents comme ils étaient, barbus, enmitouflés jusqu'aux pieds, ils avaient l'air de deux astronomes. « J'arrive et je vais les arranger, » dit mon oncle. Enthousiastes et sans expérience, il ne savait pas qu'on ne doit aborder les canons que de côté ou par la culasse. Lui sauta juste en face de la bouche à feu, dans l'idée de faire peur aux deux astronomes. Au lieu de cela, c'est eux qui le canonnèrent en pleine poitrine. Médard de Terralba sauta en l'air. Le soir, au moment de la trêve, deux chars passèrent ramasser les corps des chrétiens sur le champ de bataille. L'ambulance offrait un spectacle plus atroce encore que les batailles mêmes. Par terre, c'était la longue file des civières de malheureux. Et tout autour, les docteurs sévissaient, s'arrachant des mains les pinces, les scies, les aiguilles, les membres amputés et les pelotes de ficelles. Mort pour mort, à tous les cadavres, ils faisaient le nécessaire pour qu'ils revincent à la vie. Et je te scie par-ci et je te couds par-là. Quand un patient mourait, tout ce qu'il avait de bon servait à rapetasser les membres d'un autre, et ainsi de suite. Ce qui donnait le plus de fil à retordre, c'était les intestins. Une fois déroulé, on ne savait plus comment les replacer. Quand on retira le drap qui couvrait le vicomte, on vit son corps effroyablement mutilé. Non seulement il lui manquait un bras et une jambe, mais tout ce qu'il y avait de thorax et d'abdomen entre ce bras et cette jambe avait été emporté, pulvérisé par ce coup de canon à bout portant. Pour résumer, il ne demeurait plus qu'une moitié de lui, la moitié droite, du reste parfaitement conservé, sans une égratignure, à part l'énorme déchirure qu'il avait séparée de la moitié gauche réduite en miettes. Les médecins étaient ravis. Quel cas magnifique ! S'il ne mourait pas entre-temps, ils allaient essayer de le sauver, et tous de s'occuper de lui, pendant que les pauvres soldats qui n'avaient reçu qu'une flèche dans le bras mouraient de septicémie. Ils firent des coutures, des applications, Dieu sait ce qu'ils firent. Quoi qu'il en soit, le lendemain, mon oncle ouvrait son unique œil, sa demi-bouche, dilatait sa narine et respirait. La forte fibre des terralbas avait tenu. Il était maintenant vivant et pourfendu. C'est avec cette opération haute en couleur qu'Italo Calvino donne naissance au vicomte pourfendu, personnage titre de ce conte savoureux. Né en 1923 en Italie, Calvino a sans cesse joué avec l'écriture. Dans les années 70, il rejoindra d'ailleurs l'oulipo, ce malicieux groupe d'auteurs qui s'invente des contraintes ludiques. Mais déjà dans les années 1950, Italo Calvino imagine une série de personnages improbables tirés des temps anciens. Paru en 1952, le vicomte pourfendu ouvre ce cycle baptisé Nos Ancêtres, qui compte aussi le baron perché et le chevalier inexistant. Tout un programme. Au gré de cette trilogie, vous vous en doutez, le rire s'invite souvent. Mais chez Calvino, les situations les plus cocasses ne sont jamais loin d'interrogations morales. Mon livre se passe dans les 18e, Italo Calvino. Dans l'époque de l'esprit philosophique, c'est une 18e un peu rationaliste et aussi un peu fou, comme je crois qu'il était les 18e. Ce soir, découvrons donc les aventures de ce chevalier littéralement coupé en deux. Nous emprunterons la traduction de Juliette Bertrand, parue aux éditions Albain Michel. Assistons d'abord au retour tant attendu du vicomte dans ses contrées. Comme dans son premier roman, Le Sentier des Nids d'Araignées, Italo Calvino adopte le regard d'un enfant pour prendre en charge son récit. Ici, le narrateur n'est autre que le neveu du vicomte, un orphelin élevé au château. Dans l'extrait suivant, le garçon relate les saisissantes retrouvailles des villageois avec leur seigneur blessé au combat. J'avais sept ou huit ans quand mon oncle revint à Terre-Alba. C'était un soir, il faisait déjà sombre, on était en octobre, le ciel était couvert. Dans la journée, nous avions vendangé. À travers les cordons de vigne, nous voyions approcher sur la mer grise les voiles d'un navire battant pavillon impérial. Nous vîmes au fond de la vallée une file de torches s'allumer. Puis, quand le cortège passa sur le pont, nous distinguâmes une litière portée par des hommes. Pas de doute, c'était le vicomte qui revenait de la guerre. Le bruit se répandit dans toutes les vallées. Les gens s'attroupèrent dans la cour du château. Familles, domestiques, vendangeurs, bergers, hommes d'armes. Il ne manquait que le père de Médard, le vieux vicomte Ayulf, lequel depuis longtemps ne descendait même plus dans la cour. Sa passion pour les oiseaux était devenue de plus en plus exclusive. Le vieillard avait fait porter son lit à l'intérieur de la volière et s'y était enfermé. Tandis qu'on attendait, tout le monde parlait de l'état dans lequel revenait le vicomte Médard. Il y avait longtemps qu'on était informé que les Turcs lui avaient fait des blessures graves, mais nul ne savait encore de façon précise s'il était mutilé ou infirme, ou simplement défiguré par des cicatrices. Et voici qu'on posa la litière à terre et qu'au milieu de l'ombre noire, on vit une pupille briller. La grande vieille nourrice Sébastienne fit mine de s'approcher, mais dans l'ombre, une main se leva pour faire un geste dur de refus. Puis on perçut le corps de la litière agité d'un effort anguleux et convulsif, et devant nous, Médard de Terralba bondit sur pied en s'étayant d'une béquille. Un manteau noir à capuchon descendait de sa tête jusqu'à terre. Du côté droit, ce manteau était rejeté en arrière, découvrant la moitié du visage et la moitié du corps agrippé à la béquille. À gauche, tout semblait caché, enveloppé dans les plis et replis de cette vaste draperie. Il s'arrêta pour nous regarder, nous qui faisions cercle autour de lui, sans maudire. Une bouffée de vent monta de la mer. Le manteau de mon oncle ondula, le vent le gonfla, le tendit comme une voile et sembla traverser le corps. Bien mieux, on eût cru que ce corps n'existait même pas, que le manteau était vide. En regardant mieux, nous vîmes qu'il adhérait au vicomte comme à la hampe un drapeau. La hampe, c'était l'épaule, le bras, la hanche, la jambe, tout ce qui, de lui, s'appuyait sur la béquille. Le reste n'existait pas. Nous ne parvîmes pas à dissimuler notre effroi. « Mon fils ! » cria la nourrice Sébastienne en levant les bras. « Pauvre petit malheureux ! » Contrarié de nous avoir fait une impression semblable, mon oncle posa le bout de sa béquille devant lui sur le terrain et la mouvement de compas s'élança vers l'entrée du château. Mais les porteurs de sa litière s'étaient assis, les jambes croisées sur les marches. « Nous attendons notre salaire, seigneur ! » « Combien ? » demanda Médard. « On eut eu l'impression qu'il riait. Vous savez le tarif pour le transport d'un homme en litière. » Mon oncle décrocha une bourse de sa ceinture et la jeta, sonnante, au pied du porteur. Celui-ci la sous-pesa à peine et déclara « Mais c'est beaucoup moins que la somme convenue, seigneur ! » « La moitié ! » dit Médard, tandis que le vent relevait les pans de son manteau. Il enjamba le porteur à cloche-pied, entra par la porte grande ouverte qui conduisait à l'intérieur du château, poussa à coups de béquille les deux lourds battants qui se refermèrent avec fracas. Nous continuâmes d'entendre à l'intérieur les coups sourds et alternatifs de son pied et de sa béquille, se dirigeant le long des corridors vers l'aile du château où étaient ses appartements privés, et là encore, claqués et verrouillaient les portes. Le vieil Ayulf, comme s'il avait pu prévoir que son fils reviendrait triste et sauvage, avait dressé depuis longtemps un des oiseaux qu'il aimait le mieux, une pie grièche grise, a volé jusqu'à l'aile du château qu'habitait Médard et a entré dans sa chambre par la fenêtre. Le lendemain matin, le vieillard ouvrit sa petite porte à la pie grièche et suivit son vol jusqu'à la fenêtre du vicomte. Après quoi, il se remit à répandre de la graine pour ses pies et ses mésanges. Au bout d'un moment, il entendit le bruit d'un objet projeté contre la fenêtre. Il se pencha et sur l'appui de la fenêtre trouva sa pie grièche raide morte. Le vieillard la prit dans le creux de sa main et vit qu'une des ailes était brisée comme si on avait essayé de l'arracher, qu'une des pattes était mutilée comme si on l'avait coupée entre deux doigts, qu'un œil avait été enlevé. Le vieillard serra la pie grièche sur sa poitrine et se prit à pleurer. Il se mit au lit le même jour et de l'autre côté des barreaux de la volière, ses familiers virent qu'il allait très mal. Mais personne ne put aller le soigner car il s'était enfermé en cachant ses clés. Les oiseaux voltigèrent autour de son lit. Le lendemain matin, quand la nourrice se présenta devant la volière, elle vit que le vicomte Aïulf était mort. Les oiseaux s'étaient tous posés sur son lit, comme sur un tronc flottant au milieu de la mer. Cette scène marque le début d'une série d'épisodes dramatiques. Car la folie destructrice du vicomte va crescendo. Peu de temps après la mort de son père, Médard sort de son isolement et parcourt ses terres. Mais le demi-vicomte semble désormais habité par une cruauté sans borne. Dans la foulée de la pie grièche, il mutile systématiquement tout ce qu'il trouve sur son passage. Bientôt la menace s'étend aux hommes. Le narrateur échappe de peu à une tentative d'empoisonnement. Et les mises à mort pleuvent. Comme le redoute la nourrice Sébastienne, c'est la mauvaise moitié de Médard qui est revenue. En ces temps où la lèpre sévit, la vieille nourrice elle-même ne tarde pas à être la cible d'un odieux stratagème imaginé par le vicomte. La méchanceté de Médard se tourna contre son propre bien, le château. Le feu prit à l'aile où dormaient les domestiques et flamba, tandis que les gens, emprisonnés à l'intérieur, poussaient des hurlements. L'attentat était dirigé contre la nourrice qui lui avait servi de mère, Sébastienne. Avec cette autorité que les femmes s'obstinent à vouloir garder sur ceux qu'elles ont connus enfant, Sébastienne ne manquait jamais de reprocher au vicomte ses méfaits, alors que tout le monde désormais s'était rendu compte que sa nature le vouait à une irrémédiable et folle cruauté. On retira des murs carbonisés une Sébastienne en fort piteux état. Il lui fallut garder longtemps le lit pour guérir ses brûlures. Un soir, la porte de la chambre où elle gisait s'ouvrit, et le vicomte fit son apparition près de son lit. « Qu'est-ce que c'est que ces tâches sur votre figure, nourrice ? » demanda Médard en montrant ses brûlures. « La trace de tes péchés, mon fils, » répondit la vieille femme avec sérénité. « Votre peau est bigarrée et boursouflée. Quelle maladie avez-vous, nourrice ? » « Une maladie qui n'est rien, mon fils, à côté du mal qui t'attend en enfer, si tu ne te repends pas. Il vous faut vite guérir. Je ne voudrais pas qu'on a pris à la ronde cette maladie que vous avez. Je n'ai pas à prendre Marie pour m'occuper de mon corps. Il me suffit de ma bonne conscience. Plutôt ciel que tu puisses en dire autant. » « Pourtant, votre fiancé est là qui vous attend pour vous emmener avec lui. Vous ne le savez donc pas ? » « Écoutez, nourrice. Votre fiancé fait de la musique sous votre fenêtre. » Sébastien tendit l'oreille et entendit devant le château le corps de Galatéus, le lépreux. Le lendemain, Médard envoyait chercher le docteur Trelaunet. « Des tâches suspectes se sont montrées, on ne sait comment, sur la figure d'une de nos vieilles domestiques, » dit-il au docteur. « Nous avons tous peur que ce soit la lèpre. Nous nous en remettons à vos lumières, docteur. » Trelaunet s'inclina en balbutiant. « Mon devoir, milord, toujours à vos ordres, milord. » Il pirouetta, sortit, se faufila hors du château, prit avec lui un petit baril de vin et disparut dans le bois. On ne le vit plus d'une semaine. Quand il revint, la nourrice Sébastienne avait été envoyée au pays des lépreux. Elle avait quitté le château un soir au coucher du soleil, tout habillé de noir, ses effets dans un baluchon qu'elle portait aux bras. Elle savait son destin marqué. Il lui fallait prendre le chemin de Pré-Champignon, le village lépreux. Elle quitta la pièce où on l'avait retenue jusqu'alors, personne dans les corridors ni dans les escaliers. Elle descendit, traversa la cour, sortit dans la campagne. Tout était désert. Chacun se retirait et se cachait sur son passage. Elle entendit un corps de chasse moduler sourdement un appel de deux notes. Devant elle, sur le sentier, elle vit le lépreux Galatéus qui levait vers le ciel l'embouchure de son instrument. La nourrice avança à pas lent. Le sentier allait vers le soleil couchant. Galatéus la précédait de loin. De temps en temps, il s'arrêtait comme pour contempler les bourdons bourdonnant dans les feuilles, levait son corps et en tirait un triste accord. La nourrice regardait les jardins et les rivages qu'elle abandonnait. Elle sentait derrière les haies la présence de gens qui s'éloignaient d'elle et recommençait à marcher. Seule, suivant Galatéus à distance, elle arriva après champignon et les grilles du village se refermèrent sur elle, tandis que les harpes et les violons commençaient de jouer. J'étais intéressé au conte des fées comme modèle de toute narration. Italo Calvino Il y a un rapport très étroit entre le roman cavaleresque entre les chansons des gestes et les contes des fées. Et maintenant, il y a un grand intérêt critique pour tout ce qui est littérature populaire. On voit que c'est un domaine qui est le domaine de la mythologie populaire. Mon intérêt pour le roman populaire, pour la littérature orale, est lié aussi à mon intérêt pour le mitte. Nella notte de luna Mastro Giuseppe est venu de la maison. La luna lui a mandato il richiamo del pulminale. Ha lasciato la moglie e la figlia e ogni cosa che porta ragione ha lasciato il dovere d'affaire le ha lasciato il richiamo dell'Ade se ne è andato nelle malestrade. In una fonte di rovi si è incontrato col suo demonio. Stava nel trivio di un crocicchio la carne s'annezza e il volto rubizzo. Il vizio arrossava le gote era la sua salute e sempre è stato cellara e spande in giro lo sguardo di Bragia lo getta come un richiamo e perciò e perciò la chiamano la cuvascia. Nella luce di luna nella luce di luna ha buttato le mani per dentro tutto quello che ci ha trovato e per fare serata si è tenuto pure la crappa ha cacciato le unghie tremanti ha cacciato la lingua dai denti ha sputato da dentro i lombi il seme che concima la terra e che gli premeva nelle cervella. Ha cacciato fuori gli artigli e le zanne di due spanne come un guattone senza l'amore si è buttato nel fiore di carne nella luce di luna nella luce di luna nella luce di luna e mentre tornava nel bosco ha incontrato le sei masciare caro Mastro Giuseppe se eravamo sei ora siamo sette se me ne esco da queste botte non esco più a pagare la notte se me ne esco da queste botte non esco a fare il porco di notte nella notte di luna nella luce di luna nella luce di luna e tutto gli pare sognato quando mattina si è ritirato una crepa nel mondo ha lasciato una febbre si è portato e allora più che a Natale ha capito il male del puminale il lupergio mannaro di dentro che la notte non lascia stare che invece di lupo l'ha trasformato in porco maiale nella luce di luna nella luce di luna se un demone dagli un nome non scappare non lo rinnegare se un diavolo dagli un nome battezzolo e fallo compare sulla via piena di intoppi trovi la Madonna che fa le toppe sulla via belle e lisha trovi il diavolo che piche nella notte di luna nella luce 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 di luna ça ne peut pas faire de mal lecture proposée par Guillaume Gallienne l'herbe l'herbe est-elle plus verte ailleurs loin du règne arbitraire du vicomte témoin de l'injustice criante qui frappe la nourrice Sébastienne le narrateur découvre du même coup la lâcheté du docteur Trelaunet qu'il tenait jusque là en haute estime affecté par cet épisode il décide de quitter le château en quête d'un refuge plus harmonieux et le voici bientôt parti à la rencontre des huguenots laissons donc un instant le vicomte à ses tristes forfaits et voyons comment Calvino s'amuse à parodier les tenants du moralisme le docteur Trelaunet m'avait beaucoup déçu ne pas avoir levé le petit doigt pour que la vieille Sébastienne ne fût pas condamnée à la léproserie tout en sachant que ses tâches n'étaient pas de la lèpre était signe de l'acheter j'ai prouvé pour la première fois de l'aversion pour le docteur les gens qui m'attiraient le plus à présent étaient les huguenots qui habitaient le Val des Jons c'était des réfugiés de France pays où le roi faisait couper en morceaux tous ceux qui suivaient leur religion en traversant les montagnes ils avaient perdu leurs livres et leurs objets sacrés si bien qu'ils n'avaient plus ni bible à lire ni messe à dire ni hymne à chanter ni prière à réciter méfiant comme le sont tous ceux qui ont traversé des persécutions et vivent au milieu de gens d'une foi différente ils n'avaient jamais voulu recevoir aucun livre religieux ni écouter aucun conseil sur la manière de célébrer leur culte c'est ainsi qu'ils s'étaient mis à cultiver les dures terres du Val des Jons et s'échinaient à travailler hommes et femmes devançant l'aube et continuant après le coucher du soleil dans l'espoir que la grâce les illuminerait peu au courant de ce qui était péché pour être sûr de ne pas se tromper ils multipliaient les interdictions et en étaient réduits à se regarder les uns les autres avec des yeux sévères pour surveiller le moindre geste trahissant une intention coupable se rappelant confusément leur discussion religieuse ils s'abstenaient de nommer Dieu ou d'employer toute autre expression religieuse de peur de parler de façon sacrilège c'est ainsi qu'ils ne suivaient aucun culte réglé et n'osaient sans doute même pas formuler des idées sur des sujets de foi tout en gardant une gravité absorbée comme s'ils ne cessaient c'est d'y penser c'était une grande famille pleine de neveux et de brus tous longs et noueux qui cultivaient constamment la terre en costume du dimanche noirs et boutonnés les hommes avaient de longues barbes et portaient toujours un fusil en bandoulière mais on disait qu'aucun d'eux n'avait jamais tiré sauf sur des moineaux parce que leur commandement le leur défendait des terrasses calcaires où poussaient péniblement quelques misérables vignes et du froment chétif s'élevait la voix du vieil Ézéchiel il hurlait sans répit les poings levés au ciel sa barbiche de chèvre toute tremblante les yeux exorbités sous son chapeau en forme d'entonnoir peste et disette tout en gourmandant ses familiers courbés sur leur travail il distribuait mille ordres et mille reproches avec la fureur de quelqu'un qui s'adresse à une bande d'incapables et de gâcheurs quand il avait bien crié toutes les choses qu'il fallait faire pour que la campagne ne fût pas ruinée il se mettait à les faire lui-même après avoir chassé tout le monde au cri de peste et disette j'arrivais un soir au Val-des-Jons tandis que les huguenots étaient en prière non qu'ils prononçassent des mots ou se tinsent les mains jointes ou bien agenouillées ils se tenaient debout l'un derrière l'autre dans la vigne les hommes d'un côté les femmes de l'autre et au fond le vieil Ézéchiel la barbe sur la poitrine ensuite ils en tenaient un psaume ils ne se souvenaient plus des paroles mais simplement de l'air et encore pas bien c'est bien que souvent il y en avait un qui détonait peut-être même que tous détonaient mais ils chantaient sans interruption dès qu'ils avaient fini une strophe ils en commençaient une autre et toujours l'air sans les paroles je me sentis tiré par le bras c'était le petit Essayu qui me faisait signe de ne pas parler et de venir avec lui Essayu avait mon âge c'était le plus jeune enfant du vieil Ézéchiel il tenait des siens une expression dure et tendue mais avec un fond de malice canaille nous nous éloigna à ma quatre pattes à travers les vines tandis qu'il me disait ils en ont pour une demi-heure quelle barbe viens voir mon repère il s'était fait le chef d'une bande d'enfants catholiques qui saccageaient les campagnes alentours il ne dépouillait pas seulement les arbres fruitiers il s'introduisait dans les maisons et dans les poulaillers il connaissait tous les jurons catholiques et huguenots dont il faisait le troc mais je suis aussi des quantités d'autres péchés m'expliqua-t-il je porte de faux témoignages j'oublie d'arroser les haricots je ne respecte pas père et mère je rentre tard à la maison le soir maintenant je veux commettre tous les péchés qui existent même ceux dont on dit que je ne suis pas assez grand pour les comprendre tous les péchés lui demandais-je même tuer il haussa les épaules tuer pour l'instant ça ne me convient pas ça ne me servira à rien mon oncle tue et fait tuer pour le plaisir à ce qu'on dit déclarais-je pour avoir moi aussi quelque chose à étaler et ça eut crachat c'est un plaisir d'idiot dit-il retrouvant à présent l'oncle du narrateur notre fameux vicomte pris au dépourvu par un étrange sentiment tandis que le jeune narrateur peu convaincu par les huguenots prend la poudre des scampettes son oncle Médard poursuit sa funeste entreprise trancher toute chose sur son passage pour tailler le monde à son image mais tandis qu'il parcourt ses terres il croise la route d'une jeune femme le cruel vicomte pourrait-il tomber amoureux ? agrafé à la selle de son cheval sauteur Médard de Terralbin escaladait et descendait de bonne heure les falaises et se penchait vers la vallée qu'il scrutait d'un œil de rapace c'est ainsi qu'il aperçut la bergère Pamela entourée de ses chèvres au milieu d'un pré le vicomte se dit parmi mes sentiments aigus je n'ai rien qui corresponde à ce que les gens entiers appellent l'amour si pour eux un sentiment aussi niait a une telle importance ce qui pourra chez moi correspondre à cette passion-là sera certainement magnifique et terrible il décida de tomber amoureux de Pamela laquelle grassouillette et nu-pied vêtue d'une petite robe rose toute simple était vautrée à plat ventre dans l'herbe somnolant parlant avec ses chèvres ou reniflant les fleurs mais ses sentiments froidement formulés ne doivent pas nous induire en erreur à la vue de Pamela Médard s'était senti dans le sang un mouvement confus quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps à midi sur le chemin de son retour Pamela vit que toutes les marguerites des prés n'avaient plus qu'une moitié de leurs pétales l'autre moitié de la corolle était effeuillée hélas pensa-t-elle de toutes les filles de la vallée il fallait que ça m'arrive juste à moi elle avait compris que le vicomte était tombé amoureux d'elle elle cueillit toutes les moitiés des marguerites les emporta chez elle et les plaça dans son livre de messe le lendemain lorsqu'elle arriva à la pierre sur laquelle elle avait l'habitude de s'asseoir quand elle gardait ses chèvres Pamela poussa un hurlement la pierre était souillée d'horribles restes c'était une moitié de chauves-souris et une moitié de méduses l'une suintant du sang noir l'autre une matière visqueuse la bergerette comprit que c'était un message cela voulait dire rendez-vous ce soir au bord de la mer Pamela s'exhorta au courage et s'y rendit au bord de la mer elle s'assit sur les galets en écoutant le bruit des vagues blanches un piétinement sur les galets Médard galopait sur le rivage il s'arrêta se décrocha descendit de sa selle Pamela j'ai décidé d'être amoureux de toi lui dit-il c'est pour cela s'insurgea-t-elle que vous martyrisiez toutes les créatures de la nature Pamela soupira le vicomte nous n'avons aucun autre langage pour nous parler en dehors de celui-là toute rencontre de deux êtres dans le monde les fait se déchirer viens avec moi je connais ce mal et tu seras plus en sécurité qu'avec n'importe qui d'autre parce que moi je fais du mal comme tout le monde en fait mais à la différence des autres j'ai la main sûre et vous me martyriserez comme les marguerites et les méduses ce que je ferai avec toi je ne le sais pas certainement le fait de t'avoir me rendra possible des choses que je ne peux même pas imaginer je t'emmènerai au château je te garderai là personne d'autre ne te verra et nous aurons des jours et des mois pour comprendre ce que nous devrons faire et inventer toujours de nouveaux moyens pour rester ensemble Pamela s'était étendue sur le gravier et Médard s'était agenouillée près d'elle en parlant il gesticulait il l'effleurait de la main mais sans la toucher et bien moi je dois savoir d'abord ce que vous me ferez vous pouvez bien m'en donner un échantillon maintenant alors je déciderai si je viens ou non au château lentement le vicomte approcha sa main étroite et crochue de la joue de Pamela cette main tremblait on ne comprenait pas si elle se tendait pour une caresse ou une égratignure mais Médard n'avait pas encore touché Pamela qu'il retira brusquement sa main et se releva c'est au château que je te veux dit-il en se hissant à cheval je vais préparer la tour où tu habiteras je te laisse encore un jour de réflexion après quoi il faudra te décider ceci dit il éprona son cheval et quitta la plage c'est alors qu'une rencontre inopinée change radicalement le cours de l'histoire malgré les menaces du vicomte la bergère Pamela ne s'en laisse pas compter pour échapper au mariage forcé elle fuit la maison familiale et part vivre dans les bois dans le même temps un bruit court dans les environs médard de Terralba dit-on aurait fait preuve en quelques occasions d'une bonté remarquable l'amour aurait-il changé notre homme il arriva une fois qu'un orage surprit Pamela dans un lieu éloigné avec sa chèvre et sa canne elle savait qu'il y avait près de là une grotte petite d'ailleurs juste une cavité marquée dans le rocher et s'y dirigea elle en vit sortir une bottine grossière et raptassée à l'intérieur le demi-corps au manteau noir était pelotonné elle voulut s'enfuir mais le vicomte l'avait vu il sortit sous la pluie ruisselante et lui dit viens jeune fille abrite-toi ici non je ne viens pas dit Pamela c'est tout juste si une seule personne y tient vous voulez m'écraser n'aie pas peur dit le vicomte je resterai dehors et tu pourras t'abriter tout à ton aise avec ta chèvre et ton canard la chèvre et la canne peuvent bien se mouiller tu vas voir que nous allons pouvoir les abriter aussi Pamela avait entendu parler des bizarres accès de bonté du vicomte nous voyons un peu se dit-elle elle se pelotonna dans la grotte en serrant contre elle ses deux bêtes le vicomte debout devant l'ouverture tenait son manteau comme une tente de façon que la canne et la chèvre ne se mouillent pas non plus Pamela regarda la main qui tenait le manteau resta un moment pensive se mit à regarder ses propres mains en les confrontant l'une avec l'autre puis éclata de rire je suis heureux de te voir gai jeune fille dit le vicomte mais pourquoi ris-tu s'il est permis de te le demander je ris parce que je comprends ce qui fait perdre la tête à tous mes concitoyens quoi donc que vous soyez un peu bon et un peu méchant maintenant tout est naturel et pourquoi parce que je m'aperçois que vous êtes l'autre moitié le vicomte qui vit au château celui qui est mauvais c'est une moitié vous vous êtes l'autre moitié qu'on croyait disparu à la guerre et qui est revenu et c'est une bonne moitié ça c'est gentil merci de venir à la finestra oh mio tesoro te vieni à consoler il pianto mio si deviam venir d'alcool quelque ristoro davanti agli ovi tuoi mourir volilio Sous-titrage MFP. 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 « Oui, oui, j'en ai envie, ma chère amie, dit le vicomte. « Moi, je reste ici, dit Pamela en s'arrêtant net avec sa chèvre et sa canne. « Faire ensemble de bonnes actions, c'est l'unique manière de nous aimer. « Dommage, moi, je croyais qu'il y avait d'autres façons. « Adieu, cher, je t'apporterai de la tarte aux pommes. » « Et tout béquillant, il s'éloignait, il s'éloigna sur le sentier. « Qu'en dis-tu la chèvre ? Qu'en dis-tu la canne ? » fit Pamela rester seule avec ses bêtes. « Faut-il que je ne tombe que sur des types comme ça ? » L'altruisme du bon vicomte ne fait pas que des heureux. Avec le retour de la bonne moitié de Médard, les habitants de Terralba assistent à un étrange spectacle. Chacune des deux moitiés, l'infortuné et le bon, s'activent selon des mouvements contraires, l'un détruisant ce que l'autre s'efforce de réparer. Mais Calvino est trop malin pour céder à l'angénisme. Très vite, le vicomte prodigue se met à poser autant de problèmes que sa mauvaise moitié. Souvenez-vous donc de Préchampignon, le village lépreux dans lequel la vieille nourrice avait dû s'exiler, protégée de la maladie, heureusement, par ses remèdes maison. Préchampignon, c'est tout le contraire du Val-des-Jones des Huguenots. Loin de tout dogme, on y vit dans une douce décadence, rythmée par la musique, les danses et les orgies. Jusqu'à ce que débarquent Médard et ses bons sentiments. Quand il allait à ses bonnes œuvres, le bon s'arrêtait souvent dans la cabane de la nourrice et lui rendait visite avec gentillesse et sollicitude, comme toujours. Mais les fréquentes visites du bon après Champignon n'étaient pas dues seulement à son attachement filial pour la nourrice. À ce moment-là, il se consacrait à secourir les lépreux. Immunisé contre la contagion, il arpentait le village en s'informant minutieusement des besoins de chacun et en ne leur laissant pas de trêve tant qu'il ne s'était pas prodigué pour eux de toutes les façons. Souvent sur son mulet, il faisait la navette entre Préchampignon et la masure du docteur Trelaunet pour demander à celui-ci conseils et médicaments. Seulement l'intention de mon oncle allait plus loin. Il ne se proposait pas seulement de soigner les corps des lépreux, mais aussi leur âme. Il était constamment au milieu d'eux à leur faire la morale, à fourrer le nez dans leurs affaires, à se scandaliser et à prêcher. Les lépreux ne pouvaient pas le souffrir. Fini l'étant heureux et licencieux de Préchampignon. Avec ce gringalet tout de noir habillé, juché sur une seule jambe, cérémonieux et prodigue en sentence, personne ne pouvait faire son bon plaisir sans être réprimandé en public, ce qui suscitait des méchancetés et des chocs en retour. Même la musique, à force d'entendre répéter qu'elle était futile sans un bon sentiment pour l'inspirer, leur devint insupportable. Et leurs bizarres instruments se couvrirent de poussière. Les lépreux, n'ayant plus le soulagement de leur ripaille, se trouvèrent face à face avec leur maladie et passèrent leur soirée dans les pleurs et le désespoir. « Des deux moitiés, la bonne est pire que la mauvaise », commençait-on à dire après Champignon. Mais ce n'était pas seulement chez les lépreux que l'admiration pour le bon était en diminution. « Heureusement que son boulet de canon ne l'a coupé qu'en deux », disait tout le monde. « S'il en avait fait trois morceaux, Dieu sait ce qui nous aurait fait voir. » C'est ainsi que les journées passaient à Terre-Alba. Nos sentiments devenaient incolores et obtus parce que nous nous sentions comme perdus entre une vertu et une perversité également inhumaine. Voyons alors comment Calvino, au bout du conte, dénoue cette situation. La confusion des villageois s'accroît lorsque Pamela fait annoncer qu'elle va se marier avec le vicomte. Mariage d'amour avec le bon, mariage de raison avec l'infortuné, tout est ralba et sans dessus dessous. Le grand jour arrivé, les deux moitiés se présentent à l'église, si bien que la cérémonie tourne court. On décide alors d'organiser un duel pour déterminer l'heureux élu. Et nous voici au bout de l'implacable logique déroulée par Calvino, dans un monde où l'homme se débat contre lui-même. Le duel fut fixé à l'aube auprès des moines. Maître Pierre Clou, l'artisan charpentier, inventa une sorte de branche de compas fixée à la ceinture des deux pourfendus, en leur permettant de se tenir debout, de se déplacer, de pencher le corps en avant et en arrière en gardant la pointe enfoncée dans le sol pour être solide. Le docteur Trelaunet fut chargé du service médical. Il arriva avec un ballot de bandes et de baumes comme s'il lui fallait soigner une bataille. Le lépreux Galatéus, prévot d'armes, souffla dans son corps. C'était le signal. C'est ainsi que l'homme se ruait contre lui-même, les deux mains armées d'une épée. Les escrimeurs s'élançaient pour des bottes ligneuses et spasmodiques, des parades et des feintes, mais sans se toucher. L'infortuné se battait rageusement, férocement, mais il ne parvenait jamais à toucher là où était son ennemi. Le bon avait la correcte maestra des manchots, mais il ne faisait que cribler de trous le manteau du vicomte. À un certain moment, dans un corps à corps, les deux gardes se trouvèrent en contact. L'infortuné se dégagea, il perdait l'équilibre et roulait sur le sol quand il réussit un terrible coup de tranchant, non pas exactement sur l'adversaire, mais presque. Nous vîmes bientôt le corps, sous le manteau, s'empourpré du sang de la tête à la hanche. Le bon tomba, mais dans sa chute, d'un geste quasiment compatissant, il abattit lui aussi son épée tout près de son rival, de la tête à l'abdomen. Et voici que, lui aussi, le corps de l'infortuné ruisse là de sang tout le long de l'immense ancienne ligne de partage. Les coups de l'un et de l'autre avaient sectionné à nouveau les veines et rouvert des deux côtés la blessure qui les avait séparées. Voilà qu'ils gisaient sur le dos et que leur sang, qui n'avait été jadis qu'un même sang, se mêlait de rechef sur le pré. Absorbé par cette effroyable vision, je ne faisais pas attention au docteur Trelaunet quand je m'aperçus qu'il battait des entrechats de joie avec ses petites jambes de grillon et qu'il tapait dans ses mains en criant « Il est sauvé ! Il est sauvé ! Laissez-moi faire ! » Au bout d'une demi-heure, c'est un unique blessé que nous ramenions au château sur une civière. L'infortuné et le bon étaient étroitement liés ensemble par un pansement. Le docteur avait eu soin de faire coïncider tous les viscères et toutes les artères des deux côtés. Après quoi, à l'aide d'un kilomètre de bandes, il les avait liés si étroitement qu'ils avaient l'aspect non pas d'un blessé mais d'un mort de jadis embaumé. Mon oncle fut veillé pendant des jours et des nuits, pris entre la vie et la mort. Un matin, tandis qu'elle regardait ce visage traversé du front au manteau par une ligne rouge continuant le long du cou, ce fut la nourrice Sébastienne qui déclara « Voilà ! Il a remué ! » En effet, un léger soubresaut avait agité le visage de mon oncle. Le docteur pleura de joie en voyant le soubresaut se propager d'une joue à l'autre. À la fin, Médard ouvrit les yeux, les lèvres. Au début, son expression était égarée. Il avait un sourcil froncé, l'autre détendu. Le front plissait à droite et calme à gauche. La bouche souriait d'un coin et découvrait de l'autre des dents grinçantes. Peu à peu, tout redevint symétrique. « Maintenant, il est guéri ! » déclara le docteur Trelawney. Et Pamela s'écria « J'aurai enfin à marier avec tous ses attributs ! » Pazzo, il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in una rezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi ad un tratto sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato e poi l'hai liberato. Pazzo, il mondo, pieno d'incertezza, nella miseria tu sei l'unica ricchezza, perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome sui muri di quartiere, sul vetro di un portone, come è lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore, se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere, do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Pazzo il mondo pieno di incertezza, nella miseria tu sei l'unica ricchezza, perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato, e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome, sui muri di quartiere, sul vetro di un portone, come è lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore, se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra, come un vecchio candeliere, do caccia al buio, per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato, da questo sguardo triste, che un giorno è ricambiato, era nel fresco di una sera, sul giglio dell'estate, ricordi che risate. Caro il mio amore, mi stringi che fai male, non voglio più sapere, non voglio mai imparare, ho tutto quello che mi serve, i tuoi capelli sul cuscino, vederti da vicino. Guillaume Gallien, Un po' di lettura, di un po' di lettura, un po' di lettura, per il mio amore, Je pense que Calvino n'est pas très loin d'Edgar Poe, il y a un côté Edgar Poe dans Calvino, parce qu'il pose une sorte de situation qui en général est irréaliste du point de vue de la vraisemblance du monde, mais cet irréalisme n'est que dans la donnée de départ, parce qu'ensuite, cette situation irréaliste est développée d'une façon implacablement réaliste et implacablement logique. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia, avec à la technique Pascal Bénard. Elle a été préparée par Estelle Gap, Lela Coro-Céliquois, Périne Malinge, Fanny Leroy et Claire Dessert. Merci et à la semaine prochaine.